Maintenant, oui. Attends, je peux dire un truc hors sujet avant ? Dire maintenant oui, ça m'a fait remonter une chanson dans la tête. Donc je suis obligée de la chanter pour vous tous. Bon, tu la chantes, ta chanson de merde ! Je n'arrive pas à jurent de rire. Oui, je suis la plus fin gauche. C'est merveilleux ! Pardon, ouais, c'est bon. Il s'est passé des choses. Déjà, déjà ! Déjà, déjà ! Déjà, déjà, en lance, en lance ! Il y a eu l'explosion du cœur de l'Étal, au Chantal, qui a manqué la mort d'Étalie, qui a été héritier, et depuis le début de la chute d'échangement. En gros, ils n'avaient plus de moyens de se produire, ils sont en déclin. RIP. En 1884, c'est l'assaut de la créature du cœur. Voltaire, roi de la foudre. Et le guerre qui a duré 5 ans. En 1890, les deux seules reprènent la gloire avec Estria. Mais en 294, c'est une nouvelle guerre qui frappait Estria, donc le royaume des griffes. La guerre durera 4 ans. 94, 90. La guerre de 94, 90. En 374, l'arrivée de la créature du cœur, As-le-Jolier, parvient à emprisonner de clairauté et devient le maître du monde et plonge toutes ses espèces dans un chaos total. En 473, prise du pouvoir des biotecaires après avoir vintu As-le-Jolier, et en sort d'équilibre parfait. La méthode pour vaincre le Jolier, nous aurions été de demander à l'aide de Black Bloom, une bâtonie de l'éclairage de la cerise, qui l'a aidé à retrouver 2 autres livres dans lesquels les biotecaires avaient regardé ses pouvoirs et un autre son corps. En récupérant son pouvoir et son corps, il était en parfaite protection de plus et moyen et aisément H le Jolier. Depuis ce temps, il est monté au pouvoir et il a instauré un équilibre quasi parfait. Et on est proche de cette équilibre très très parfait. Malgré tout ça, bah... Depuis 83, il n'y a aucune guerre, aucune borne, grand chaos. Le monde est plus en paix. Le monde est toujours en paix, d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, dit 1262. « L'empereur ! » Notre bien-aimé empereur. J'ai déjà oublié mon pauvre. Il mieux vaut mourir pour l'empereur que vivre pour soi-même. Oh là là, c'est parfait. Je crois que tu me les notes. S'il faut mourir pour l'empereur, c'est que c'est une tâche qui mérite de... S'il vous plaît. Depuis le soir, il y a un petit soir qui veut que chaque espèce vive. Les espèces vont séparément, mais toutes vont vivre convenablement. Il n'y a pas de haine entre les races. Il peut y avoir des préjugés parfois. Mais pas de grosse haine. Voilà, voilà. Ils vivent séparés, mais globalement heureux. Ils sont nourris, logés, blanchis par l'État. Donc tout le monde vit convenablement. Pas de criminalité. Très peu. Donc là, il y a pas de mal. Pas de mal, pas de crime. La garde, elle est présente quand même. Mais surtout pour les gros soucis comme la formation de l'ombre partie par là. Et pour les gros, gros, gros événements, les grosses missions, c'est monter une troupe des... On fait partie. Qui compte pas plus d'une trentaine de personnes. Et qui a la particularité de mélanger les races. Les lignes où il y a les races dedans. On fait un petit peu de tout. On peut y retrouver un petit peu. Et toutes, toutes, ont une loyauté parfaite. Envers l'envers l'envers. Une petite nombre d'ombre dans cette politique, c'est que Enoria, le pays où il y a Olga, ce n'est pas une règne des Castrières, de l'Empereur. C'est considéré comme étant la rébellion. Olga est une autre considérée comme étant la cheffe des rebelles, avec les deux princesses, les deux sœurs à licorne. Et globalement, tous les batteries sont considérées comme rebelles. La seule batterie que vous connaissez, qui n'est pas rebelle, fait partie de mon débit, c'est Black Blue. C'est sûr que vous la connaissez, et elle se fait beaucoup, beaucoup charrier quand même. Alors ça, globalement, elle le reviendra avec tout le voyeur. Oh, t'es con ! Jusqu'au moment où il en aura assez, et qu'elle fera un attentat. Sachant que les taquineries, on ne va jamais être trop loin non plus. Jusqu'à ce qu'on lui mette la tête dans les chiottes pour rire. Tu sais, les fameux blics qui sont en volant, c'est drôle, on le met dans l'armoire, on le met dans les WC, on lui tire le slip, énorme. Énorme, c'est tellement drôle. Il y a une problématique que posent les règlements de réflexion de zone pour chaque espèce, c'est que, surtout au début, en tout cas, il y avait quelques cibles, il y avait des voies, des terrestres, un rond, un jumeau de Gênes-Végas, un licorne, et quand une espèce naît dans une zone, elle n'est pas la sienne, elle est rapatriée là-bas. Il n'y a pas de parents, de la même race que le nouveau-né, qui seront envoyés dans un orphelinat. C'est bien, ça, pour les couples libres. C'est bien, ça, pour les couples libres. C'est bien, mais d'ailleurs, c'est pas des couples, d'ailleurs, dans le groupe des lits, qu'il y ait quand même quelque chose de relation à faire des espèces, parce que c'est quand même un peu exotique. Des dégénérés. Des dégénérés. Des dégénérés. Donc, dernièrement, vous devez être Végas, vous devez être Végas, vous pouvez en souligner, il pourrait y avoir d'autres villages qui sont pratiques sur la carte. Vous avez reçu un message, qui dit que une mission de la prône importante, demande le regroupement de toute la garde des lits. Et que le rendez-vous, le rendez-vous, pour la mission, se passera maintenant à Dior. Plus de... Est-ce qu'on peut voir la map, s'il te plaît ? Non. Vous êtes dessus ? Non. Bah, pas de... Moi, je suis sur les personnages. Moi aussi. Voilà. Donc, voilà. Si, il y en a. Euh... Ce qui se passe, c'est ce que vous connaissez, vous connaissez le col. Là, ça ne me concerne pas parce que vous êtes dans la pente de gaz. Mais, euh... Par exemple, par exemple, vous d'abord, vous d'abord, vous d'abord, vous devez prendre rendez-vous dans la zone terrestre. Puis, euh... vous devez passer la place dans la zone dans la zone au point de rendez-vous. Euh... Closedale devrait pas bouger dans la zone Pégase. Oui, oui, mais je peux aussi. Ah si, je peux. En fait, il y a plus de... D'accord. Bah, oui, 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 oui. Mais du coup, on est sur le sol ou on est en l'air ? Non, il y a des nuages aussi. Oui, il y a des nuages aussi. Oui, il y a des nuages aussi. 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 Mais ce serait pas plus logique que les griffons nous rejoignent d'abord et après, on va à Sihorn. Donc, quand on est dans la zone concernée, on y va direct. Mais si, par exemple, nous, on devait aller chez les licornes, on devrait aller chercher les terrestres avant. C'est ça, c'est ça. Ok. Et les griffons, ils vont pas chercher aussi les terrestres pour aller... Oui, mais là, comme ça, c'est vraiment particulièrement proche pour le griffon. Le griffon du groupe était juste avant tout directement sur. Ok. Pareil pour l'hypogriffe. Ok. Ouais. Vos collègues. C'est ça, l'homme. Avec le jeu, il y a un peu de la rue. Le jeu, le jeu, le jeu, le jeu, le jeu. Le jeu, le jeu. On reçoit tout le monde. On arrivera. Enfin, pas forcément, en même temps, mais ils arrivent. Il n'y a pas Golden. Ah, c'est toi ? Ah, je peux pas non plus contrôler mon token. Vous êtes arrivés, vous n'étiez pas les premiers. Je ne veux pas mettre tout le monde. J'allais dire salut tout le monde, vu qu'ils sont deux, ça fait un peu pitié. Salut ! On va rentrer. Vous êtes deux, vous vous oubliez. Ça va ? Ouais. On aurait pu faire la route ensemble. Bah, techniquement, c'est pas leur première mission. Oui, mais je sais pas. Je sais pas où qui habite. Je sais pas. J'ai cru que c'était le PSG qui disait, je sais pas où vous habitez. Non, 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 c'est le jeu. Moi aussi, il était en mode, mais t'es sérieux là ? D'ailleurs, on habite où, Golden ? C'est pas faux de vouloir savoir. On habite où, Golden ? Partout et ailleurs. D'accord. Je dirais même, et partout et demain, non ? Voilà, c'est ça. Et pas les poules, les cheveux. C'est quoi ton nom ? Je vais pas le retenir. Ah, c'est Kin-V, ouais. Kin-G. Kin-G. Oh là là. Mais alors, vous allez bien ? Ouais. Vous avez fait bon voyage ? Ça va. Je signe que ça va mieux maintenant qu'on est arrivé. Marre de devoir... D'ailleurs, à ce moment-là, il ne coûte pas de grand-midi. C'est marre de devoir tout le temps demander à ma cousine de traduire. Ouais, j'allais donc, ça doit être évident. Évident. En plus, c'est une vraie pipelette, alors... T'as pas de crampes aux ailes ? Ouais, t'as pas de crampes aux bras ? Si. T'as pas de crampes aux ailes ? Bah, j'ai des crampes aux ailes ! Et puis quand on vole, c'est pas pratique. Pourtant, avec le fil du tavernier, tu n'avais pas de crampes aux ailes. J'invente... J'invente le bavard. Et... Quartz... Ouais, c'est plutôt avec... Exotique. Qu'elle n'a pas de crampes aux ailes. Oh, ça va ! Vous n'avez pas commencé ? Déjà. On n'a pas encore plus. Salut tout le monde. Salut. Avec 5 ? Avec 5 ? Ouais. J'ai tenté qu'elle est en retard. Bah, ça change de d'habitude. Connasse ! Pardon. Mais... 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 Qu'est-ce qu'elle s'est fait comme ça ? Arrivera un petit peu après... Bonjour, 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 bonjour. Au revoir, au revoir, au revoir. D'ailleurs, c'est plus Guile. Ça va, Guile ? Ah oui, c'est vrai que c'est le nom de ton père. Il est toujours de bonne humeur, c'est ce qui va bien. On est content de t'en voir aussi, Gile. Ouais, ouais. Il est en plus d'un, au moins. T'as pris ton café ce matin ? Et ce midi ? Tout le monde en rigole, tout le monde en rigole. Ce qui me fait Gile encore plus. On appelle ça du bullying aussi, mais le soir. En même temps, il est casse-couille. Il le mérite. Les justifications de pourquoi on harcèle quelqu'un. On le harcèle pas, on le taquine, ça va. En fait, quand il est connu le taquiner, il y a quand même un petit sourire. Justification du MJ. Instantané. Cha-cha. Son personnage préféré, c'est Gile, à l'issue ? Mais non, c'est le nom de son père, trou de balle. Ah non. Ah bah alors, peut-être. J'avais pas vu. Pardon. Tous un poil et on se caresse. Jolie cette map. Bah, salut militaire. Oh, c'est bon, c'est bon, on a encore une mission. Ouais, c'était pour la forme. Vous avez fait bon voyage ? Ouais, vous. Ça va, ça va, un peu, un peu. Prends le cliché. Oui, on salue, on salue. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a à toi ? Je n'ai pas dit vocalement que j'étais d'accord au cas-là. Ah non, mais je lui fais un câlin à lui. Ils m'ont fait un à moi, mais... Ah. Non, non, tu m'embrouilles la crinière. Oui, 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 t'es ridicule. Oui, j'ai mis, t'es ridicule. Tu sais, je regarde comme quand t'as un chat qui est circonfait, là. Le chat qui te regarde à l'intérieur, il t'a fait un poids, là. Comme ça. Comme le blague. Comme ça. Oh non, pas les risques qui arrivent. Oh non, pas les risques. Moi, on a au dame, là. Et les coups de cul derrière qui les ont tombés. Oh là là, Laurel et Hardy. Salut Butch, salut Mistral. Salut, salut. Il n'y a rien. Salut Elbette. Salut les filles. Salut Floral. Attends, je vais tous les faire. Salut Risky, salut Risky, salut Radiant, salut Soprano, salut Gilles, salut Helmone. Salut Gotsch. Comment tu prononces ça ? Non. Le reine. Ah, Gyaul. Ah, Gyaul. Ah, d'accord. Salut Gyaul, salut Sunny, salut Moony, salut Amaryllis, salut Floral, salut Velvet, salut Dawn. Salut Quart, salut Red, salut Lily, salut Blue, salut Black. Salut Nam Nam. Salut Butch, salut Mistral, salut Thunder. Salut Feather. Non, mais c'est bon, ils ont des surnoms depuis. Salut Cousine. Ah bah non, je t'ai déjà vu. Salut Exotique. Mais on a fait tout le trajet ensemble. Mais tu m'as oublié. Oh là là. Oh là là. Lily, comment ça ? Mais viens, viens, je vois que tout le monde est... Aide, aide. Bon, je vois que tout le monde est arrivé, tout le monde en ligne. Je te laisse nous déplacer. Bah justement, de plus de de moins. Et voilà ! Tiens, ils sont insupportables. Je suis ici. Merde, merde. Là, c'est assez grande. Mais sur deux rangs, là, ça fait moche. Ah mais je veux pas être derrière, moi. C'est là, c'est là. C'est nul. Et on voit rien à cause de l'hypogriffe. Derrière ! Je sais, c'est que tu faisais que ça n'a rien à l'amitié. Mais... Ce film a l'amitié. Bien, bien. Ravi de vous voir ici présents. Et on va devoir vous donner les détails de l'amitié. J'espère que vous allez faire de l'air de l'air de le bateau. Nous allons nous rendre dans l'ancien royaume. Oh ! Une équipe de chercheurs licornes a été envoyé là-bas, là-bas, à l'étudier en tous les environs. Et il semblerait qu'ils aient trouvé une grosse source potentiellement dangereuse d'ombre. Nous avons ramené des équipements adéquats pour pouvoir chercher une autre chose. Il va falloir que je ne vais pas réparer mentalement. Apparemment, ce n'est pas la définition de... Le routine. Ce n'est pas la définition de routine. Comme la bite d'exotique. Chérie, j'ai entendu. Pardon. Chérie, c'est pas le moment. Pas de blague plus tard. D'accord. Pardon, chef. Capitaine. Pardon, capitaine. Pardon, maman. Je le signe, mais... Je le signe tout va, mais tu ne fais pas de bruit. Bah oui, du coup, on l'entend. Et moi, je me retiens de rire, du coup, c'est malin. Je me fais engueuler à cause de toi ! Oui, tu n'as aucune proue. Bon, il m'utile de préciser, en fait, c'est des cols, des licornes. C'est quand même... On ne peut pas les faire malins. 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 On va juste les relayer. On va juste les relayer. Et le but, c'est de renvoyer vers le navire. Pour qu'ils rentrent chez eux et qu'ils finissent leur rapport. Et nous, on prend le relais. On construit un mur. Est-ce que quelqu'un a porté de quoi faire la tisane de Gilles ? Non, je plaisante. Je plaisante. Je réfléchis. Il y a des ombres, du coup ? Enfin, on a des traces d'ombre ? Il a été relevé que dans l'ancien royaume, c'est là qu'il y a les plus grandes formes d'ombre. Il y a les plus résistants. Ok. Et on y va pour quoi exactement ? Pour étudier des fonds d'ombre. Et certainement, castanier de l'ombre. Ok. La routine quand même ! La routine quand même ! Mais nous avons quand même à de sacrées résistances des ombres. On rappelle que plus une ombre est âgée, plus elle est puissante. Et apparemment, il a été relevé que les ombres dans l'ancien royaume sont celles qui sont le plus âgées. Génial. C'est une grande chance que les origines des ombres viennent de là-bas. Ok. Et concrètement, on doit toutes les tuer ? Ou est-ce que c'est vraiment une mission pour voir ce qui nous attend et rentrer le dire ? Techniquement, tu es tué. Hum. Y a pas de question. Y a une ombre, une ombre et une ombre de mort. Oui bien sûr. Au fond, on ne peut pas rentrer. Y a pas de faire la bise à son bébé qui va dormir la nuit. Ça donne peut-être mieux les hésitations de la chambre. Il est juste pas elle. On part quand ? Demain matin. Très bien. D'accord. Et puis là, je demande est-ce que quelqu'un a pris de la tisane pour Gilles ? Il y a Namabara. Il y a Namabara. Cool. Non mais tu vas pas lui faire le vieil accent, s'il te plaît. Si, c'est faux, quoi. Putain. Allo, oui, la titane. Ohlala. J'en ai aussi ramené de Miss Vale, on va dire qu'on habite là-bas, si t'es d'accord, Golden. Oh. J't'en ai aussi ramené de Miss Vale, si tu veux, Gilles. T'es content ? Ouais, ouais. Oh, regardez, il est content. C'est rare de le voir aussi enthousiaste. Tout le monde arrive. Même, euh... Même, euh... Bien, bien. Oh, moi, j'ai pas trop dormi. Oh, moi, j'ai pas trop dormi. J'imagine, j'imagine. Il y avait des bruits avec les autres, c'est ça ? Non, on était silencieux. Ouais, ouais. Peut-être. Voilà. Voilà, voilà. Sur le bateau, c'est tout. Et c'est moins du... 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 Ouais, euh... Vous avez vu la marque. Vous avez vu la marque. Oui. Évidemment, évidemment. Vous avez compris. Ah, c'est... 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 C'est difficile. Oui, mais je suis en train de me déplacer. Ah, oui. C'est dommage qu'on soit loin dans le futur, parce que moi, j'aurais dit, si mon perso, il était dans... Il était muet avec sa cousine, la technique au début, ça aurait été de faire genre, oui, elle est sourde muette, donc faites pas attention. Et du coup, ça aurait été à la Bernardo, tu fais semblant d'être sourd, pour du coup, les gens, vous en faites pas, il est sourd, il comprend rien. Et du coup, tu peux... Tu peux plus facilement écouter à l'insu des gens... Comme Bernardo, on va voir. Donc là, vous aurez quand même peut-être une à deux semaines de voyage. Que... C'est moins de plus aller voir les gens, c'est plus que moi, pour leur parler. Bah je... J'ai pas d'idée. C'est pas non. C'est pas l'envie qui me manque, mais là, tout de suite, j'ai pas d'idée. le truc c'est que tu nous as pas mis le caractère de tout le monde donc je peux même pas savoir s'il y en a que j'aime un peu moins que d'autres ouais je comprends je comprends ta démarche mais du coup je sais pas trop quoi faire et du café pour gil et il y en a pas qui scan parce que bon il n'y a pas que moi et savanna quand même évidemment mais si tu savais mais je viens de le dire que j'ai passé la nuit avec t'as cru qu'on faisait du tricot parfois écoutez qui fait heure et ce nid mais c'est deux mecs ok c'est des pédés en plus et personne saute raide triste il est tellement beau non il est pédé mais tu peux soulever la capitaine golden elle est gay non non mon perso il est là juste pour ne pas être discrète pour les autres et mistral on peut se le taper aussi ou c'est un gay oh je sais je vais foutre la merde entre les risquis je vais leur dire que le meilleur aux cartes gagne un tête à tête avec moi ou avec la personne de son choix sur le bateau ils sont attirés par les gens qui ont le même nom que ils sont quoi alors mais oh mais quelle bonne idée si vous gagnez vous avez un tête à tête avec l'autre injustement ça vous changera pas d'habitude de casse aux mais je vais jouer avec toute façon j'ai pas de g2 2g de jeu alors ils sont ils sont quoi comme race les risquis bon et du coup c'est quand que vous vous mettez ensemble mais quoi mais mais vous êtes tout le temps ensemble vous vivez dans la même ville vous êtes collés l'un à l'autre vous faites tout le temps les mêmes activités qu'est ce que vous attendez pour vous foutre ensemble alors je signe à la cuisine depuis l'étage tu me dis quoi je suis sûr qu'ils ont déjà eu un tête à tête avec un geste d'elle un peu mais qu'est-ce qu'elle a là-haut je vais le faire à la cuisine c'est discret elle me voit non mais c'est pas discret il y a plein d'autres il y a les mâts les mâts et les elle dit qu'elle est sûre que vous avez déjà fait des trucs ensemble ouais mais je vous le précise quand même ça a été hésitant comme non bah vous devriez réessayer pour être sûr de voir si elle est mauvaise ou pas mais toi tu mouilles oh bah ouais mais tu mouilles comme un riche terre ça colle tout de suite ça gèle non je vais donc défoncer ah bah ça donne envie hein être deux dans une cuisine bah je parle du tout mais forcément ça se marre honteux et puis je signe tu vois qu'est-ce que je mouille non mais t'avais raison hein de toute façon ça se voit hein il y a des choses qui peuvent pas se nier et de toute façon il est plus intéressé par le cul d'Amarie quoi ? ah bon ? qui est intéressé par le cul d'Amarie ? risqué ? non pas moi lui il est où Amarie ? ah oui là elle j'étais en train de regarder ailleurs bah alors Amarie-Lys t'as une touche ? apparemment il bande mou alors je sais pas si c'est un bon coup hein peut-être peut-être mais quoi ? ha 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 pauvre elle a l'air si innocente on a l'impression qu'elle a 12 ans quoi on peut peut-être pas à ce point là donc on aussi tu... 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 t'es intéressé par mon boule ? bah... ha 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 la classe et... et... elle va... tant que son boule est remué alors ? je suis muet mais je peux siffler non ? non 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 je vais demander à ma mère ça vient d'où alors le sifflement ? bah... l'élève 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 ah bon ? voilà ma mère a dit oui on peut siffler ok 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 je me coucherai moins con merci the more you know c'est vrai 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 ok il arrive un malheur à ton personnage avant ah non non mais lui dis pas ça après il va jouer son autre perso là qu'il arrête pas de nous faire chier avec non mais il mourra avant ah lui aussi d'accord bon bah ça va quel groupe pervers il va se faire fouetter il va se faire fouetter du genre du genre du genre du genre du genre la beurrette du genre ouais 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 du shibari moi non merci désolé vieux je crois que c'est une fille bon c'est pas grave si ça se passe à nous on s'amusera bon alors ok on peut essayer Soprano cette nuit non mais quoi Velvette aussi est pédée ah je crois que c'est un mec non mais il faut bien s'occuper pendant deux semaines ah oui tiens Soprano ça peut être intéressant mais ils sont tous pédés c'est chiant bah fais le au fini moi je le fais quand je sais pas ou que j'ai pas envie mais si j'ai envie d'un truc ils le sont et puis voilà parce que tout tirer au dé c'est chiant quand même hein bah j'aime bien aussi tirer au dé mais faut pas en abuser je trouve mais c'est nul mais c'est nul qui c'est là ah oui la sonne cette chimeur du pauvre désolé je suis en retard c'est quoi c'est une terrestre tu veux pas leur mettre des signes pour savoir que les pégases et les terrestres bah on voit pas toujours c'est que c'est une excuse de merde c'est quoi cette excuse à couper au roquefort là oh la la et t'es et t'es relou eh mais je reconnais c'est un relou ah blue tu tombes bien viens voir quoi tu fais quoi oui bah arrêtez de travailler et ramenez votre cul plutôt moule ou frites ah et ben risky riski ah bon namamera plutôt moule ou frites tu préfères les mâles ou les femelles ils peuvent juste être comme moi et si t'as jamais entendu l'expression si c'est sexuellement parlant pas mal pas mal bon bah risky est dispo bon bon il n'y a pas quelqu'un qui vous intéresse ici on est à la merde je sais vous voulez butch je signe à ma cousine va le dire non mais j'ai entendu je suis juste au sud oui je sais mais je te signe quand même d'aller du coup si elle ne peut pas me voir c'est qui qui a dit ça t'es nanamera 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 ouais et du coup je signe il faut pas dire quoi que nanamera elle est de faut pas dire que nanamera elle veut le cul de butch voilà donc du coup je suis en train de le sigler en disant pas il faut pas dire que et du coup butch il est là il est derrière toi il va peut-être le voir sauf que je tourne le dos donc peut-être mais quoique moi quand je suis dans le personne quand il signe faut imaginer qu'il ait fait des très grands enlèves bien et toi Blue oui non mais qui c'est qui t'intéresse ah mais quand on aura marre de bosser et que tu voudras te détendre ah t'es chiante on dirait Fizzle je ne sais pas super et tu m'as toujours pas dit sur quoi vous bossez d'accord fallait le dire fallait le dire que c'est du scénarium et du coup je lève la tête pour te regarder Keen bon alors tu vas lui dire mais moi j'ai dit que je dirais rien allez vas-y va le chercher mais je regarde en arrière et il va peut-être dire déjà attends si il est à côté exotique si il est à côté exotique non mais il va le mettre ouais quel bordel c'est bien bref c'est une guerre c'est une guerre c'est une guerre l'est un jeu c'est une guerre c'est une guerre Je signe en grand geste, mais du coup il n'entend rien, ça fait pas de bruit, donc je flappe des ailes bien fort. Tu peux siffler ? Oui, c'est vrai. Et je lui signe ce qu'il ne faut pas le dire. Nanamera veut de pécho, mais il ne faut pas le dire. Je crois que Nanamera veut de pécho, mais je ne sais plus, il paraît qu'il ne faut pas le dire. Oh le mec ! Le melon ! Deux d'un coup, allez hop ! Oh putain ! J'ai envie de réveiller le cul en toute l'heure. Je veux voir si c'est une légende. J'ai envie de réveiller le cul en toute l'heure. Tout le monde en rit. A la grande famille. Non, pas de famille. J'ai envie de faire en quoi demain. Vous ne pouvez pas se faire en plus. J'ai envie de réveiller le cul, mais d'un coup temps. J'ai envie de réveiller le cul, mais vous ne pensez pas. J'ai envie de réveiller le cul. je sais pas on va faire ces trucs de bad boy ouais écrire nos plans à la rébellion je vais aller la voir quelqu'un a vu Black Bloom bloomy ouais qu'est ce que tu fais toute seule qu'est ce qu'il y a ok qu'est ce qu'il y a arrête de me prendre pour un rico ça se voit sur ta tronche que t'as des soucis qu'est ce qu'il y a tu veux en parler qu'est ce qu'il se passe arrête de me dire rien il y a quelque chose dis moi ce qu'il se passe non si tu vas pas bien c'est pas une bonne idée d'être toute seule viens au moins de changer les idées avec nous oh notre grand empereur ok je lui fais un câlin je lui fais un câlin et je lui dirai pendant que je lui fais le câlin le temps que je fasse le G bon et si tu es pas là dans 10 minutes je reviens te chercher tu verras tu verras qu'elle a tout ce qu'elle a autour du cou un petit tablier d'ailleurs qui est bientôt vide c'est quoi ça ? ça c'est un tablier oui non mais merci il symbolise quelque chose ? en fait dès les premiers rayons du soleil ou de lune dès les premiers rayons du soleil je le retourne et en gros le temps que le soleil se passe totalement et que le soleil est solide c'est le net et et comme le soleil est complètement touché je le retourne et il se guidera quand le soleil sera totalement le premier rayon c'est une montre quoi à ce temps-là à ce temps-là bah oui première montre en 1480 ouais peut-être que l'horloge était avant la montre d'ailleurs parce que je sais pas 430 non attends le mécanisme blablabla d'horlogerie en 1319 on y est pas encore ouais mais je lis l'avenir une montre quoi en cheveux en cheveux c'est vrai que du coup peut-être prendre la ou en entreprise c'est très bien de soleil non mais c'est très bien de soleil oui c'est un des qui ne rentre pas en chandelle c'est-à-dire que c'est comme le cheveux c'est quoi ? 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 je sais qu'elle vit avec l'empereur ? c'est connu c'est connu oui c'est l'empereur qui te l'a donné ? non mais c'était il y a longtemps c'est un beau cadeau hein ? moi j'aurais trop peur de le perdre c'est l'empereur qui te l'a donné tu m'étonnes c'est normal c'est l'empereur qui te l'a donné tu vois c'est comme ça qu'on faillote oh oh oui oh la mort il est là ça me fait si mal de jouer la faillote après tout ce qui s'est passé ah ouais 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 t'as intérêt ouais bon je la relâche puis je vais redescendre piouf t'es passé où Golden ? ah t'es là bas je pilote Il faut voir que personne ne va refaire autre. Le capitaine a laissé la barre. Non, je ne sais pas. Oui, oui, il y a aussi des mâchis. Blablabla, 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 on descendra. Et ça commodera avec les autres. Ok. Moi je propose pour la soirée, on chante et on danse. Jalouse. Et toi tu vas te taper qui ? J'ai jamais eu jalouse et incendiement, oui. Donc ça ne sera pas un peu passé avec Blablabla. Pour le reste du voyage. Mais on tira quand on tira quand. On tira quand on tira quand. 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 Ben écoute. Et chaque jour on t'emple. Chape,chape,chape,chape,chape. J'aurais essayé d'en savoir plus. Mais c'est vraiment et là que je ne lâche rien au bout d'un moment je laisse tomber. Parce que bon... Ça va cinq minutes de parler à un mur. Vous arriverez bientôt à destination de l'ancien royaume. Mais juste avant, quand ce n'est arrivé, vous auriez vu un vieil épave de navire. Vous auriez trouvé des corps congelés. Oula ! Deux cirqueurs, deux cirqueurs, deux cirqueurs, deux cirqueurs ont récupéré deux. Il y en a d'autres qui ont été récupérés et très rapidement pendant d'autres hôtels. Ils ont dégelé les corps, mais il n'y en a que deux qui ont l'air d'avoir une cure déculée et congèle et qui sont maintenant dans l'état de décongélation et de... Réveil ? Hibernation. Rétablissement. Oui, bah phase de réveil aussi. Oui, voilà. Je ne le réveille pas tout de suite. Ok. On ne voit rien. On ne voit rien. Je suis aveugle. Non. C'est tout noir. Ah, oh, c'est beau. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Comment tu fais la neige ? J'ai un pack, mais il y avait de la neige qui tombe. Oh, l'aveugle. Je veux... Je veux la neige qui tombe. Il a mis la neige qui tombe. C'est trop beau. Oh... Oh... Je veux l'avoir encore une Debatte. Dans celle-ci, la grande, la grande, les 2 et 35 heures nous infirmerai. Dans celle-ci, on a mis là avec un peu de... Un gros connoitéré. Ouais. Dans celle-ci, le cirquel qui s'occupe d'une licorne. Une toute petite licorne. Une toute petite licorne. Lily aura donné l'ordre de l'équipe. Et que... Et qu'il faudra se méfier très certainement des connaissances de l'ancien temps, et qu'il vaut mieux les séparer le mieux que possible, si ce n'est aux enfants, c'est sur la gueule. Apparemment, il vous fait une solution assez choisie, et à mon avis, ils sont en train de se battre. Les l'un à l'autre, alors qu'ils meurent ensemble. On est déjà à faire réperposer des questions sur l'enfant, alors moi, ça pourrait toujours être bénéfique. Et s'ils veulent tous nous tuer, on en fait quoi ? On les zigouille. Ok. Pourquoi on les zigouille alors qu'ils sont tous perdus ? Bah s'ils veulent nous tuer ! On a vu les deux corps, nous ? Du coup, quand même, le gros là, il a l'air costaud. Oui, mais soyons prudents. Oui, d'ailleurs c'est quoi ces cristaux ? Ça sert à rien ? Si vous connaissez ce genre de cristaux ? Je pense que c'est le genre de cristaux, ça veut nous deviner ce qu'on magique. La magie de ce genre, ça a été perfectionné depuis, mais... C'est un peu plus connu. Et pour le reste, on va s'enverte aussi. Et on dit à Gals et Lucky de venir. Non, non. Ah. Et à la question, avec qui elle soulève, personne, parce que justement, comme tu disais, elle est jalouse. Mais jalouse de qui ? Quand tu dis, et toi, t'es jalouse, quand tu avais dit, je sais plus quoi. J'ai décidé le perso, en fait, grosse gueule, mais complètement humil. En fait, elle veut soulever sa cousine, c'est pour ça. C'est bon dans le cœur secret. Dans les écoles, il n'y a pas de ça. Regardez. Ouais, c'est la même. Elle essaie de bien la placer. Non, ça va. Non, 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 non. Ok.